Bonjour à tous ! Les séances de questions d'actualité au gouvernement, aussi appelées QAG, ont-elles un intérêt ? La réponse est non. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager ou à nous laisser un commentaire et à la liker, bien évidemment. Non, je déconne. Bon, pas sur le fait que les questions au gouvernement ne servent à rien, hein. Mais cette vidéo, elle est loin d'être terminée. Car sous ce titre, volontiers putaclic et un petit peu provoque sur les bords, j'avais envie de vous raconter une histoire. Celle de la relative mauvaise tenue des débats à l'Assemblée Nationale et notamment pendant les séances de questions au gouvernement. D'où vient ce bordel ? A-t-il son utilité ? Et en vrai, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à regarder les QAG ? Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. Pour comprendre ce dawa, il faut garder en tête l'enjeu majeur pour un député. Comment se faire connaître quand on est un parmi tant d'autres, quand on a une fonction exceptionnelle comme 576 autres personnes ? En circonscription, le député est le roi de la jungle. Tout le monde le connaît, le sollicite, et tel Macron, il ne peut pas traverser la rue sans que quelqu'un veuille s'entretenir avec lui. Mais comme je le disais, une fois arrivé à Paris, le député est un membre de l'Assemblée Nationale parmi 577. Pour peu qu'il soit jeune, sans expérience politique préalable, ou qu'il n'ait pas un physique qui sort de l'ordinaire, il est inconnu de la faune parisienne et peut aller tranquillement se faire un dommage sur les Champs-Élysées sans que personne ne le reconnaisse. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, Valentine ? Et bah c'est simple. Tout député doit lutter pour exister au sein du Palais Bourbon et par extension sur la scène politique nationale. Et pas forcément pour des raisons d'égo. Pas uniquement. Être un député anonyme, c'est comme hurler dans le désert. Ça fait de vous quelqu'un qu'on va moins écouter, qui aura moins de poids au sein de son groupe, au sein de sa formation politique, ou même face au gouvernement. Vous pouvez être un élu de terrain formidable, si personne ne sait qui vous êtes à Paris, vos efforts seront vains. Vos propositions de loi ne seront jamais mises à l'ordre du jour, vos amendements pas adoptés, le gouvernement vous répondra toujours à côté de la plaque, vous perdrez tous vos arbitrages. Bon ok, c'est ce qui se passe avec à peu près tous les députés, vous allez me dire. Mais si en plus, personne ne sait qui vous êtes, disons que vous ne vous aidez pas vous-même. C'est dans ce contexte, dans cette situation paradoxale, que se déroulent les questions d'actualité au gouvernement. A l'Assemblée nationale, deux séances sont consacrées chaque semaine à ces fameuses QAG, et notre constitution indique même que nous devons en avoir une minimum toutes les semaines. Ce joli spectacle est retransmis à la télévision et sur internet en direct, tous les mardis et mercredis, de 15h à 16h. 15 orateurs de tous les groupes parlementaires se relèvent pour poser une question au Premier ministre ou à un membre du gouvernement, et les groupes politiques se voient attribuer un nombre de questions proportionnelles à leur importance numérique à l'Assemblée nationale. Vous l'aurez compris, c'est donc la majorité qui pose le plus grand nombre de questions. La question ne doit pas excéder deux minutes, même chose pour la réponse, sauf le Premier ministre qui lui n'a aucune contrainte de temps. Ce qui explique que parfois, on déborde un petit peu après 16h. C'est ce qu'on appelle un outil de contrôle de l'action du gouvernement, le Parlement vérifie que l'exécutif ne fait pas que de la merde. D'où des interpellations souvent virides sur les sujets qui font l'actualité. C'est le moment le plus suivi de la semaine parlementaire, car c'est le premier qui a bénéficié d'une couverture médiatique, avec une retransmission en direct sur France 3, puis sur LCP. Ça devait déjà être animé auparavant, les archives le montrent, mais une telle publicisation a progressivement modifié le comportement des parlementaires, chacun cherchant à se faire entendre, et surtout à se faire remarquer. Pour une raison ou pour de mauvaises, peu importe, c'est pas ce qui compte. Jusqu'au point où nous en sommes aujourd'hui, avec des scènes dignes d'une cour de récréation, que certaines émissions d'infotainment aiment bien tourner en dérision, faisant croire à leur audience que le Parlement, c'est juste le lieu d'un joyeux bordel où on ne fout rien. Ah si, en fait, ils ont raison. L'ambiance des questions gouvernement est parfois bon enfant et plutôt détendue, souvent électrique, mais toujours résolument foutraque. Si bien que ces deux séances, à l'Assemblée nationale, sont quasiment devenues l'illustration du merdier en politique. C'est devenu le moment pop-corn pour les collaborateurs, journalistes et observateurs de la vie parlementaire. Pour une annonce importante du gouvernement ou une information intéressante, vous aurez 10 attaques gratos. Les débats ne sont clairement pas productifs, et l'ambiance est à mi-chemin entre un combat de coq et une séquence des grosses têtes. Ce qui donne parfois des pétages de nerfs assez dingues. Quel que soit le groupe auquel vous appartenez, si chaque fois qu'un député pose une question, les députés des autres groupes couvrent de leur voix les propos tenus, alors nous arrêterons les séances de questions au gouvernement. Les QAG sont plutôt agités, du coup on a de plus en plus de monde qui regardent ces séances, donc ça s'agite encore plus, et il y a encore plus de monde qui regardent. En fait, Cyril Hanouna, il n'a pas inventé grand chose. Les questions au gouvernement, c'est le meilleur moment pour se faire repérer. D'où le glissement d'un outil de contrôle parlementaire à une séquence qui vient soutenir une stratégie de communication de la part d'un parlementaire ou du gouvernement. Chacun se met à jouer sa partition, donnant au parlement des airs de théâtre, mais c'est pas vraiment du niveau de la comédie française. WIP vous montre en exclusivité ce qui se passe dans la tête d'un député au moment d'entrer dans la salle des séances, juste avant les QAG. Chacun se met à adopter des postures qui ne reflètent pas forcément ses prises de position réelles, chacun joue le rôle qui est attendu de sa part. L'opposition gueule bêtement et n'est jamais satisfaite. La majorité soutient le gouvernement, quoi qu'il en soit, et pose des questions toutes plus neuneuses les unes les autres. Et ce, quelle que soit la configuration politique, je tiens à le préciser. Oui, oui, je vous rassure, la malhonnêteté intellectuelle est l'une des choses les mieux partagées au monde. Pour poser une question au gouvernement, le député moyen doit demander à prendre la parole auprès de son groupe qui décide de l'attribution des interventions qui lui sont accordées. Mais ne me demandez pas, les logiques de distribution des questions sont à peu près aussi obscures que l'algorithme du YouTube. Si le député est de l'opposition, le ton sera accusateur, parfois grandiloquent, toujours mécontent. Et tout l'enjeu, c'est de garder secret le sujet de la question pour coincer le gouvernement. Si le député est de la majorité ou d'un groupe minoritaire, sa question ne servira qu'à passer le plat au gouvernement qui pourra assurer sa promo tranquillou. La légende dit que le gouvernement prépare les réponses à l'avance, mais parfois aussi les questions. Vu qu'on est mercredi, on va essayer de se faire poser une petite question qui va bien à l'Assemblée nationale. Alors qu'il est notre fantastique attaché parlementaire d'avoir déjà persuadé un député de poser une question, après tout c'est formidable la majorité. C'est là pour ça. Pour se distinguer, l'élu peut choisir de ne pas jouer son rôle, c'est-à-dire d'être piquant et revendicatif en tant que membre de la majorité ou tout simplement intelligent en tant que membre de l'opposition. Cette honnêteté est un excellent moyen de montrer sa personnalité. Quand on en a une, d'attirer l'attention des médias, et en plus ça peut plaire en circonscription. Mais le principal danger, c'est de s'aligner son propre camp. Sur une échelle du risque de 1 à 10, on est sur un bon 7-8. Vous le voyez, 30 orateurs s'expriment chaque semaine à l'Assemblée nationale pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Il est donc difficile de s'élever au-dessus de la masse. Mais dans ce joyeux marasme, les députés ont mis en place certaines stratégies afin de se faire remarquer, et pas uniquement en posant des questions. Le coup classique, se placer derrière un collègue lorsqu'il prend la parole. L'hémicycle est truffé de caméras permettant de retransmettre les débats. Il y a donc moyen de passer à la télé à moindre frais sans même avoir à travailler. Ça demande juste de savoir repérer l'orateur de son groupe, et hop, c'est gagné. Et quand plusieurs ont la même idée, ça donne un très bel effet de grappe. Sur un plan serré, on a l'impression que l'hémicycle est rempli. Et sur un plan large, ta-da ! Une véritable grappe s'est formée autour de celui qui prend la parole. Magique ! Dans la même logique, il y a la technique de la tenue vestimentaire avec un maître en la matière, l'ancien député de l'Oise, Lucien Degauchy. La preuve par l'image. Dans cet extrait, quel député regardez-vous instinctivement ? Celui qui prend la parole ? Ou celui qui a une belle veste jaune stabilo ? Vous l'aurez compris, être vu à la télévision par les habitants de sa circonscription, ça se joue parfois à pas grand-chose. La rentabilité de la méthode est plutôt bonne, mais il ne faut pas avoir peur de la fashion police. Ça va pas du tout ! Et enfin, il y a le coup d'éclat. C'est une pratique qui demande un minimum d'expérience politique. Attention les enfants, ne reproduisez pas ça chez vous ! Premier cas, le coup d'éclat individuel. Le député doit être bien préparé et adapter la forme de son action au message qu'il souhaite délivrer. Par exemple, lorsque Jean-Luc Mélenchon sort l'équivalent de 5 euros d'un sac de course pour dénoncer une baisse des APL. Deuxième cas, l'action collective. Elle peut être préparée ou improvisée. Dans tous les cas, elle demande une bonne coordination avec ses camarades. Exemple avec les députés du groupe LR qui quittent tous l'hémicycle comme un seul homme suite à une mise en cause personnelle d'un député du groupe. Et enfin, en catégorie hors concours et pour le plaisir des yeux, cette magnifique intervention de Charles de Courson qui date de début 2017 et que nous avons choisi de passer dans son intégralité. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dans le dossier de la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, y a-t-il encore un État ? Eh bien, ça a été rapide. Vous le voyez, on peut aborder des sujets très sérieux au cours des questions gouvernement et soulever de vrais enjeux. De nombreux députés ne prennent pas ces séances à la légère. Il n'empêche, de qui allez-vous vous souvenir ? Du mec intègre qui va poser une question sur les cancers pédiatriques ou du type qui va sortir des pattes et de la sauce de pâtes dans l'hémicycle ? Si c'est le bordel pendant les questions et que personne n'écoute les réponses, c'est aussi parce que le public demande du sang. Il attend du show. Blote ! Blote ! Et nos députés, qui sont parfois confrontés à un déficit de notoriété, n'ont pas le choix et ne peuvent que s'adapter afin de pouvoir exister. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. J'espère qu'elle a été plus utile et plus intéressante que les questions au gouvernement. Si vous souhaitez nous souvenir comme le font les membres de la majorité avec le gouvernement, il y a plusieurs options. Un pouce bleu, un commentaire sympa, un partage. On est aussi sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt sur WIP.